Salut les gars, c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez récupérer des données depuis un téléphone éteint ou bien un écran noir. Peu importe c'est quoi le problème, si votre écran est noir, votre téléphone ne s'allume pas, peut-être que l'écran est cassé ou bien qu'il y a un problème au niveau du système. Moi je vais essayer de vous montrer un peu comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos données qui étaient sur ce téléphone là pour pouvoir les mettre autre part. Sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, la partagez avec vos amis qui en ont certainement besoin et là on commence. Voilà, on a aujourd'hui affaire à un logiciel qui s'appelle donc Immobi, voilà donc comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel qui est polyvalent et qui vous permet de faire différentes tâches. Voilà, une fois ici, tout ce qu'on a à faire c'est de cliquer sur le bouton télécharger et donc de télécharger le logiciel, d'essayer ça gratuitement. Voilà, donc le téléchargement est en train de se faire passer actuellement. Voilà, maintenant que vous pouvez le voir, le téléchargement il est terminé. Et maintenant, on va cliquer sur le bouton ouvrir pour ouvrir donc l'application et donc par la suite passer à l'installation. Moi, je l'avais déjà installé, c'est pourquoi je vais fermer. Mais vous, dans votre cas, vous devez poursuivre la procédure d'installation. Voilà, une fois que c'est installé, donc on se retrouve sur le logiciel qui est là, donc qui se présente de cette façon là. Voilà, donc ce qui va nous intéresser ici, comme je l'avais dit, donc c'est la partie récupération de données et donc c'est sur la partie crash système. Voilà, donc là, on peut sélectionner l'ensemble des données qu'on veut récupérer. Voilà, je signale aussi qu'il y a plusieurs moyens de le faire, mais on va choisir cette partie là, crash système. Là, on doit sélectionner donc quels sont les types de données qu'on doit choisir. Voilà, on choisit donc tous les types de données par exemple. Et là, une fois sur cette page, il nous demande donc de suivre cette procédure là pour pouvoir donc récupérer le code en fait de notre téléphone. Voilà, moi, le code de mon téléphone, c'est ça. Donc, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Voilà, on va patienter maintenant qu'il télécharge le frimo dont on aura besoin pour pouvoir faire le truc. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement, il a débuté. C'est un peu lent, donc il faudra avoir une bonne connexion pour pouvoir s'en sortir rapidement. Voilà, donc on va patienter un peu que le téléchargement se termine. Voilà, les gars, donc comme vous pouvez le voir, le téléchargement a été terminé. Maintenant, on va cliquer sur le bouton réparer maintenant. Ensuite, il y a une procédure aussi qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit d'abord éteindre notre téléphone. Après avoir éteint le téléphone, donc on doit cliquer simultanément sur le bouton haut et le bouton bas et aussi brancher notre câble. Ensuite, on va donc cliquer sur le bouton haut et là, maintenant, on clique sur suivant pour pouvoir donc réparer le problème iOS d'abord. Voilà, donc la réparation est en cours. On va patienter un peu encore que ça se termine. Ça prend un peu de temps aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, la réparation est terminée. Maintenant, on va cliquer sur le bouton terminer et là, on va patienter. Voilà, donc là, il va me demander de commencer donc la récupération de données. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tous les types de données qui sont là, qu'on peut récupérer. Il y a les images par exemple, il y a les vidéos, il y a les audios, il y a les messages. On a aussi des contacts, des journaux d'appel, tous les types de données dont vous pouvez donc perdre ou bien dont vous pouvez vouloir récupérer. On peut les retrouver ici. Alors, pour récupérer les données, c'est très simple. Ce qu'on a à faire, donc, c'est juste aller donc sélectionner l'ensemble des données qu'on veut récupérer. Voilà. Et ensuite, on clique sur le bouton récupérer vers le PC. Et là, donc la récupération est en train de se faire. Et là, la récupération est terminée. Voilà les gars, dans l'ensemble, c'était ça que j'avais à vous montrer. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. A liker la vidéo, monsieur, de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci. Merci.